Dans cette vidéo, nous parlons de nombres relatifs. Il s'agit de nombres qui peuvent être plus grands ou plus petits que 0. Le mot relatif n'est pas employé dans tous les pays. Trouver la somme de 15 plus moins 46 plus 29. Alors, intéressons-nous déjà à la première partie de l'addition. On a 15 ici et plus moins 46. On s'intéressera au plus 29 un peu plus tard. Pour l'instant, on va faire 15 plus moins 46. 15 plus moins 46. Je vais prendre une autre couleur pour écrire moins 46. 15 plus moins 46, on a dit. On va donc dans un premier temps visualiser tout ce que tout ça veut dire. Et comme d'habitude, la droite numérique, elle est ici. On va donc partir de 15. Si on a 0 ici. Donc, le 0 ici, 15, est par là. Je trace une flèche entre 0 et 15. Dans la longueur, on l'a déjà vu, ça représente la valeur absolue de 15. Donc, on a notre flèche ici. On a 15. Et on va ajouter moins 46 dans notre opération. Et bien, 15 plus moins 46, finalement, c'est exactement la même chose que 15 moins 46. Ce qui veut dire qu'on va reculer de 46 cases vers la gauche sur notre droite numérique. A partir de 15, donc, puisqu'on part de 15. C'est 15 moins 46. Quand on fait une subtraction, on recule vers la gauche sur notre droite numérique. On va donc le faire. Hop. 46 cases vers la gauche à partir de 15. La longueur de cette flèche, ici. Sur l'im, ce qu'on ne voit pas très bien. Cette longueur, c'est... Ça correspond à moins 46, mais la longueur, c'est 46. On va vers la gauche, donc, c'est moins 46. Alors, ici, par contre, on ne sait pas trop où est-ce qu'on est arrivé. Au bout de cette flèche, on ne sait pas trop. On sait que c'est négatif, parce qu'on a dépassé 0. Mais on ne sait pas trop quel est le nombre qui correspond. On va essayer de le visualiser. On a déjà 15, ici. Et une autre flèche de longueur 46, ici. Et maintenant, on trace une autre flèche en bleu. Tiens, j'ai tracé la flèche en bleu. Ça représente, finalement, la somme des deux nombres. La somme de ces deux flèches, si on veut. Voilà, je la trace bien, ici. Bon, rien qu'en regardant ce dessin, est-ce que tu ne peux pas déjà avoir une idée de la longueur de la flèche bleue ? Sachant qu'on connaît la longueur de la flèche orange et la longueur de la flèche jaune. Et bien, tout simplement, la longueur de la flèche bleue, ça va être la différence entre les longueurs de ces deux flèches. Donc, 46 moins 15. Et 46 moins 15, 6 moins 5, 1, 4 moins 1, 3. Ça, c'est la longueur de la flèche. Et comme elle va vers la gauche, on a donc, ici, moins 31. On vient donc de trouver que le résultat de cette première partie de l'opération était moins 31. Et maintenant, il va falloir ajouter 29. Hop, je vais prendre une autre couleur. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire sur la droite numérique ? On va partir de moins 31. Et on va avancer vers la droite de 29 cases, de 29 unités. On avance comme ça. Je trace la flèche. Voilà, je vais la colorier. Non, d'ailleurs, je vais peut-être la faire au-dessus avec les autres. Ça, c'est la flèche qui représente donc le plus 29 de notre opération. Et on va chercher où est-ce que ça nous amène. Voilà, c'est notre flèche. Notre flèche ici. Ce qui nous intéresse, c'est donc le point à l'arrivée de la flèche. Ça, c'est 29. Ça nous amène donc ici. Mais à quel nombre est-ce que ça correspond ? Bon, alors, comme tout à l'heure, on va visualiser ça. La droite numérique est très utile. Ça va bien nous servir. On est donc parti, ici, de moins 31. On a ajouté 29. On voit qu'on est toujours dans les nombres négatifs. Et c'est normal, puisqu'on ajoute 29 qui est inférieur à 31. Le résultat sera donc négatif ici. Et ici, je représente par cette flèche le résultat, c'est-à-dire la différence entre la flèche violette et la flèche bleue. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver la valeur absolue de ce nombre négatif, de cette distance en blanc ? Et bien, comme tout à l'heure, cette partie en blanc plus 29, ça devrait être égal à 31. Ici, on ne parle que de valeur absolue. On ne parle pas des signes plus ou des signes moins. On sait déjà, de toute façon, que ce sera un nombre négatif, puisque le nombre négatif de l'addition, moins 31, a une valeur absolue plus grande que celle du nombre positif de l'opération 29. Donc, on va faire notre différence 31 moins 29. 31 moins 29, je vais la poser en haut. Alors, 31 moins 29, c'est facile. 31 moins 29, pardon, c'est facile, ça fait 2 si on fait les calculs. Hop, ici, on prend une dizaine, on l'enlève là, voilà. Ça fait 2. Et comme on sait que le résultat est un nombre négatif, et bien, ce sera moins 2, finalement. En partant de moins 31, on n'a pas avancé suffisamment pour revenir dans les nombres positifs. 29 n'est pas assez grand pour cela, donc le résultat, c'est moins 2, c'est négatif. Alors, une autre manière de voir les choses, c'est la longueur de cette flèche blanche, c'est 2. Et on a bien 2 plus 29 qui égale à 31. Mais comme on va vers la gauche, et qu'on se trouve à gauche de 0, on arrive bien à moins 31. Voilà, j'espère que c'est clair. Notre résultat final, c'est donc moins 2. et on va voir les choses. Sous-titrage FR ?